Oui, ça m'a beaucoup manqué, ça fait un moment que, moi personnellement, les autres l'ont retrouvé la semaine dernière, mais la compétition, les matchs, ça commence à faire long, rien que là le fait de se rapprocher du match, de faire le travail devant le but et tout, déjà ça me fait du bien, j'ai profité de ça parce que tu as cette sensation que ça recommence. En tout cas, leader, mais en tout cas, comme je dis, ça m'a fait du bien, j'ai vraiment profité ce matin, rien qu'avant de venir, je savais que c'est le jeudi, deux jours avant le match, j'aime bien ce jour-là et voilà, j'étais heureux ce matin. Je ne saurais pas trop te dire parce que c'est compliqué, c'est un contexte particulier où personne n'est habitué à ça, donc je ne sais pas, tu ne peux pas juger sur les matchs amicaux parce qu'on le sait, c'est toujours un peu compliqué, il n'y a pas cette compétition-là, il y a eu le match la semaine dernière qui a été un peu compliqué, mais voilà, maintenant je suis un groupe uni et on va tout faire pour aller le plus haut possible et espérer accrocher quelque chose cette année, on n'est pas loin, ça fait deux, trois ans. Ouais, 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 non, mais après, il y a eu cette longue préparation, c'était vraiment très très long et voilà, le fait que j'ai été testé positif, ça m'a permis un peu, pas un mal pour un bien, mais en tout cas, j'étais à la maison, ça m'a fait un peu souffler par rapport à ces longues semaines et je suis revenu, je suis vraiment en forme, je me suis entraîné, je ne vais pas vous le cacher, vous le savez, je ne peux pas tenir en place, donc je me suis entraîné, j'ai fait des trucs et aujourd'hui, je suis vraiment bien physiquement, je suis prêt, je suis affûté, j'ai tout pour marquer des buts, maintenant, il faut que je les marque. Ouais, ouais, en tout cas, c'est un joueur très très intéressant, bravo encore au club qui, qu'on fait un recrutement, que ce soit intelligent et même encore performant, on va le voir, c'est deux joueurs qui vont nous apporter énormément, après, Steffi, c'est un joueur rapide, qui, voilà, on n'avait pas ce profil-là, ça va nous faire du bien, ça va nous ajouter quelque chose de plus et voilà, et en parlant du gardien, voilà, c'est imposant, ça va vite, mais bon, les gardiens, ce n'est plus un secret, on sait, on sait très bien qu'on ne recrute que des bons gardiens à Montpellier, on l'a déjà fait, ça, trois matchs. Un match de clé à domicile ? Ah, à domicile, non, deux matchs, mais voilà, après, ça va être comme d'hab, on a l'habitude, on sait ce qu'on, on sait déjà le programme, ça va être beaucoup de récupération, ça va être, voilà, c'est, en plus, c'est deux, il y a deux gros matchs d'entrée, après, il y a Angers qui est une équipe très compliquée, mais on voit, voilà, Nice est bien renforcé, Lyon, c'est une belle équipe et Angers, c'est difficile à jouer, donc maintenant, il va falloir prendre des points au maximum et voilà, c'est démarrer la saison en une semaine, ça va être très important, ces trois matchs-là, après, c'est vrai que tu passes de rien à directement tout, donc il va falloir gérer ça, mais bon, on va le faire tous ensemble, on va travailler pour, on va bien récupérer pour être prêts sur les trois matchs et enchaîner, voilà, espérer gagner les trois matchs. Bon, après, il y a, dans le football, il y a toujours de la pression, mine de rien, c'est, tu vois, tu perds un match, tu perds un match, après, le match d'après, tu peux essayer de te rattraper, donc, voilà, si tu gagnes d'entrée, tu vas avoir plus de confiance pour les deux matchs et à l'inverse, voilà, si tu perds le premier, il va falloir que, voilà, tu te boostes dans les têtes pour essayer de, bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est, ouais, c'est sûr que, bon, on commence avec un peu de pression, mais il en faut toujours dans le football, c'est mieux que ça, que, voilà, rien jouer ou, voilà, pas avoir d'ambition. Ah, je me fais disulter à l'insert. Ouais, j'y pense, c'est sûr, mais c'est sûr que ça me casse les couilles, mais bon, après, on est obligé de faire avec, hein, après, ça ne va pas changer mon jeu, je sais que, moi, c'est sûr que je préfère avec le public ou avec, voilà, les gens qui, à l'extérieur, on le sait, ils aiment bien me charrier, m'insulter, mais moi, je m'en sers de ça, mais c'est vrai que ça me manquait un peu, mais bon, on est, c'est tout le monde qui subit ça, donc, voilà, on va serrer les dents et espérons plus vite qu'on retrouve le public, enfin, le maximum de public. Ouais, bien sûr, ben, je veux faire une troisième saison pleine et espérer en faire le plus possible avec Montpellier. Voilà, aujourd'hui, je me sens bien, comme je t'ai dit, moi, dès que, dès que je me sentais pas bien dans un club où j'avais envie de partir, ben, je partais, aujourd'hui, j'ai envie de rester, je me sens bien dans le club, j'ai ma place, le club me fait confiance, il me donne un rôle important dans l'équipe, donc, voilà, j'ai envie de rester, j'ai envie de marquer le plus de buts possibles et d'amener Montpellier le plus haut possible, même si ça ne tient pas qu'à moi, mais essayer de pousser, voilà, apporter quelque chose, voilà, apporter cette âme-là, tout simplement ce qui anime Montpellier, voilà, c'est l'âme de Montpellier, j'espère, voilà, le transmettre aux autres joueurs, avec deux, trois joueurs qui ont le même état d'esprit pour essayer de, voilà, de donner la place que mérite Montpellier. Ouais, mais ça, après, c'est, bon, c'est pas moi qui gère ça, mais après, celui qui veut, enfin, c'est pas moi le président, hein, mais je parle en tant que joueur et en tant que, entre guillemets, cadre de l'équipe, celui-là qui part, Montpellier, c'est pas un club qui va retenir le joueur, s'il veut pas partir et qu'il est pas dans l'état d'esprit, ben, il partira, le président, et voilà, il le fera, il le fera partir ou il s'arrangera pour que tu partes, parce que, voilà, on a un club, on a un club, il faut avoir l'état d'esprit, sinon, sinon tu rentres pas dans les cadres et si tu rentres pas dans les cadres, ben, ben, tu partes, donc celui qui veut partir, ben, il part. Non, après, c'est que j'ai le brassard ou pas, ça changera pas mon jeu, ça va pas, je vais pas changer, je vais pas, soit plus crier ou soit moins crier, je vais rester le handi de l'or, mais c'est, voilà, j'ai toujours été bien avec tout le vestiaire, je rigole, j'ai un bon truc, je parle plutôt bien avec les arbitres, même si des fois, ça va, mais en tout cas, voilà, non, non, ça changera pas mon caractère, je suis comme je suis, c'est juste un truc en plus, mais pour l'instant, il y a Vito, et c'est super capitaine, super papy capitaine. Non, c'est sûr que, ben, c'est sûr que si tu prends pas de but pendant les matchs amicaux, c'est mieux, mais, voilà, le coach en a parlé aussi, parce que c'est vrai qu'on a pris trop de buts pendant ces matchs-là et c'est quelque chose qu'il faut rectifier, donc, donc, voilà, après, c'est pas, c'est la compète et, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pareil, mais, voilà, il faut voir, à Rennes, on a pris deux aussi, donc, il faut voir en match, enfin, dans le championnat, qu'est-ce que ça donne et après, on verra si ça continue, ben, le coach, voilà, on va plus bosser l'entraînement défensivement. Ça, c'est une question piège, tu veux que je m'embrouille avec mon entraîneur ? Non, 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 après, c'est bien d'avoir plusieurs systèmes pour, voilà, on l'a vu l'année dernière en cours de match, c'est deux, trois fois, le coach, il a changé de système quand on perdait, je crois, en Metz, on est passé à 4-4-2, il y a un autre match, il me semble, où on revient, donc, c'est bien de gérer plusieurs systèmes et dès que, voilà, il faut changer, ben, on soit tous, voilà, on soit tous en place et c'est ce qu'on doit faire, donc, voilà, mais après, après, le système à 5, on le gère très bien maintenant, ça fait un moment qu'on joue comme ça, le système à 4, on peut démarrer un match ou on peut finir un match comme ça, donc, c'est bien, ça fait, ça agrandit les bagages. Ouais, j'aime pas dire ça d'entrée parce que c'est un peu tôt, mais en tout cas, oui, on espère, on espère, du moins, être pas loin à la fin, quoi, mais on le voit qu'à chaque fois, il arrive des trucs que c'est jamais arrivé, pareil, ils gagnent pas tous leurs matchs alors qu'ils gagnent, ils gagnent 69 matchs, bon, 68 parce que là, ils ont perdu un final, mais d'habitude, ils gagnent tous leurs matchs, c'est il y a deux ans où on se fait sauter à la fin, là, il y a le Covid, voilà, je fais un truc, donc, voilà, j'aime pas l'expression jamais 203, donc, ça va sauter, là, ça va à la 4 directe, c'est plus facile quand t'as les gestes, lui qui est poteau et qui sort, il va rentrer, tu vois, ouais, ben, la confiance, ça vient de là aussi, c'est, tu as un ballon qui te vient, tu marques, ça fait trois matchs que t'as pas marqué, t'as un petit ballon, il vient, tu marques, après, derrière, tu vas tenter une frappe que, normalement, justement, parce que t'es pas en confiance, tu vas tenter un dribble de trop ou tu vas frapper alors qu'il faut pas frapper, tu vois, c'est, c'est, il y a plusieurs, dans la confiance, il y a aussi la réussite, il y a plusieurs, il y a plusieurs trucs qui, qui vont ensemble, donc, je sais pas t'expliquer comment, il y a chaque attaquant qui le, qui le gère différemment, moi, moi, tu le sais, j'ai déjà dit, quand je marque pas, je m'enferme, je fais la gueule à ma femme, et, non, après, c'est tendu à la maison, mais bon, après, elle me connaît, mais, c'est vrai que c'est tendu, bon, là, il n'y a pas eu de match, donc, ça va, mais, on verra, samedi après le match, on verra, bon, là, elle a de la chance, parce qu'on rejoue mercredi, et on rejoue dimanche, donc, ça va, ça va peut-être durer qu'une semaine, normalement, ouais, de lancer sa saison, c'est sûr que c'est très important, c'est très important, parce que, voilà, le premier but, c'est là que ça lance, ça commence quelque chose, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est toujours important, ce premier but, s'il vient d'entrer, c'est bien, s'il est tard, comme il y a deux ans, voilà, il faut, il faut essayer de gérer au mieux, c'est pas marqué, l'année dernière, enfin, il y a deux ans, je crois, pendant cinq matchs, je vais te dire, à la maison, comme c'était, ouais, mais, comme d'habitude, je dis, j'aimerais arriver à 15, à peu près, cette année, je n'étais pas loin, mais bon, j'étais en 11 avec la coupe, il a manqué quelques-uns, mais bon, non, 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 je vais te reprendre déjà, quand je voulais prendre de neuf la première année, tout le monde a dit non, j'étais venu avec, dans le bureau de partout, là, avec mon père, je voulais prendre de neuf, ils m'ont dit, non, malheur, nanani, nanana, bon, on la connaît l'histoire, et l'année dernière, il y a TJ, et TJ, je sais qu'il adore le 11, moi, le 11, bon, c'est sûr que c'est la première année, j'ai fait une belle année, mais, moi, c'est le neuf, donc, j'ai dit, tu prends-le, je vais casser la malédiction, on dirait qu'on est dans un, hein, on dirait qu'on est Game of Thrones, donc, donc, voilà, mais à la base, le vrai record qui a été établi, enfin, les derniers, numéro 9, il a marqué plus de 5 buts, c'est ça, le vrai truc, c'est pas 10 buts, donc, 5 buts, j'étais vite, j'étais vite dépassé, donc, voilà, la malédiction, je l'ai enlevé.